... Écoutez, mesdames et messieurs, on a l'impression que chaque année reproduit les mêmes effets. La salle est toujours très pleine, la tension est toujours très grande. La volonté d'aller de l'avant est toujours intacte. Vous êtes toujours aussi jeune, vous avez de la chance, parce que, que ce soit par 40 ou moi-même, on a pris un an de plus depuis l'année dernière. Mais pour mes revues, vous êtes toujours les mêmes, sauf si il y en a des nouveaux. Mais en fait, vous regardez, les jeunes sont les mêmes. Carole Tattoni, qui est une de mes amies, elle ne peut pas parler. Et c'est un grand dommage, parce qu'elle dit en général de très belles choses. Mais c'est le temps qui passe, l'année dernière, elle était en France, l'année elle est moins. Et elle a dit, ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai, vous la connaissez pas. Et la créativité est toujours au rendez-vous. Et je crois que c'est une belle chose. Alors, créer, c'est une chose merveilleuse. Ça a besoin de beaucoup de talent, ça a besoin aussi de lieux où on puisse vous former, où on puisse apprendre. Et on est content qu'à Aubagne, ces lieux existent depuis de nombreuses années. C'est l'université, c'est le son, c'est l'image. C'est des tas de difficultés, c'est des gens qui veulent avancer, aller de là-bas. Et on a ce plaisir-là, vous voyez, ce soir on se voit ici avec Charlie, avec Pierre, avec notre président indétrônable, indéboulonnable. Mais on ne se voit pas que pour les festivals, on se voit aussi pendant toute l'année pour essayer de faire face, pour essayer de progresser, pour essayer d'avancer. Je vous l'avais dit l'année dernière, c'est en train de se concrétiser. On a un extraordinaire projet sur notre ville qui rassemble toutes celles et tous ceux qui produisent dans l'image, qui créent, qui inventent, qui produisent dans le son, dans la musique. On a la volonté de rassembler tout ce monde-là dans une extraordinaire propriété au Puy-du-Garabin, qui va permettre effectivement de développer tout ça. Alors, on a un grand, grand, grand espoir. D'abord parce qu'effectivement, le cinéma, c'est ce que je vous dis chaque année, une culture très populaire. Moi, j'ai regardé avec attention les miettes. J'avais l'impression d'y retrouver un petit peu les travailleurs des pneus continentaux qui, aujourd'hui, ont balancé des godasses sur la tête de leur patron parce que leur patron ne voulait pas les recevoir, vous direz ça dans la presse. Je ne sais pas s'ils ont gagné, je ne sais pas s'ils ont perdu, mais ils se sont battus. Et ces gens-là, qu'on a vus dans le film là aussi, à mon avis, étaient aussi en train de mener dans le rassemblement de grandes batailles. Je ne voudrais surtout pas terminer la fin de notre festival par une chose qui m'inquiète beaucoup, qui inquiète nos amis élus, qu'ils soient dans la région, qu'ils soient du département. Je suis vice-président du conseil général et financeur, en parenthèse, et qu'ils soient en collectivité locale. Il y a un ancien premier ministre qui porte le nom de M. Balladur, que vous connaissez peut-être, qui vient de prendre un texte qui prévoit que dans les années à venir, département, région, ville, lieu de résistance, lieu de créativité, lieu de production, lieu d'intelligence, lieu de bonheur, devrait petit à petit se fondre, devrait petit à petit disparaître. Une espèce de grand rassemblement, un tout comme l'Obera, qui ferait que nous serions, et les uns et les autres, mis aux oubliettes. Ce qui veut dire, quelque part, qu'il y aurait atteinte, effectivement, à l'originalité, qu'il y aurait atteinte à la créativité. Et vous êtes tous des combattants, caméras au point, instruments de musique avec vous. Vous savez que les choses ne sont jamais simples, et que c'est toujours en battant qu'on gagne. Je suis persuadé, donc, que le Festival du Ballet a de longues années encore devant lui, parce que cette bataille-là, face aux obscurantismes, nous serons une fois de plus à gagner, ensemble et avec vous. Je vous souhaite bon festival et bonne semaine. Je ne voudrais pas quitter cet estrade. Avant de vous dire deux mots très courts, Alain Ayo a dit qu'il ne faudrait pas que ça reste des lieux d'exception. Patrick Arnaud a parlé de courage, vous venez d'entendre Daniel Fontaine. Quand je disais que je mesurais le chemin parcouru, ça s'est fait avec un très fort soutien de tous ceux qui vous ont parlé ici, et des institutions qu'ils représentent. Et ça s'est fait aussi, effectivement, avec un grand sens de la combattivité, et parfois dans un vrai combat. Voilà. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, lieu de résistance nous sommes, nous le restons. À l'année prochaine.